Bonjour et bienvenue ici l'Hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, deuxième vidéo sur la PS5 du jour. Et oui, parce qu'évidemment, les news viennent de sortir, donc il y avait des interrogations, il y avait des trucs et on a quelques petites nouvelles précisions. Et on commence, on commence avec le prix des jeux, le fameux prix des jeux qui va faire débat, je pense. Alors, j'ai reçu, j'ai regardé quelques-uns de vos commentaires sur ma dernière vidéo, je sens qu'il y a beaucoup de résignés en disant, bon si c'est normal, c'est comme ça, non, 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 ça n'est pas normal, une augmentation pareille, ça n'est absolument pas normal. Et pour moi, elle est complètement non justifiée, d'autant que, comme on le dit, énormément de jeux vont se vendre maintenant en numérique. Donc, je rappelle que depuis le passage au numérique, le prix des jeux n'a pas baissé, alors que normalement, il l'aurait dû, vu qu'il y avait un coût moindre de production, normalement, non, le prix est resté le même et là, il augmente encore. Donc, bon, pour moi, ça n'est absolument pas normal. Bon, vous avez le droit, évidemment, d'avoir un avis différent, mais c'est vrai que le prix, notamment annoncé de certains jeux de manière officielle, c'était sur PlayStation.com, que j'avais montré, eh bien, Sony a confirmé, il y a eu des interrogations, mais, voilà, Sony confirme l'augmentation des prix des jeux propriétaires à 70 dollars, 70 pounds, 80 euros sur PS5. Sony est le dernier éditeur, c'était sur la tendance des jeux à 70 brouzoufs. Eh oui, dans le cadre de la vitrine PS5, le PS5 Showcase, nous avons appris les prix et les dates de lancement de la PS5. La société a également confirmé tous les jeux qui seront disponibles dès le premier jour. Avec cela, vint la confirmation des nouveaux prix de ces jeux de nouvelle génération. Les jeux provenant de World War Studio coûteront 70 dollars, 70 pounds, 80 euros. C'est bon, 80 euros pour un jeu, allez-y, allez-y, c'est le fist. Alors, ce n'est pas trop dur, ce n'est pas le point, mais c'est quand même quelques doigts. D'un coup, là, ça fait mal, a déclaré le détenteur de la plateforme. Cela vaut pour Demon's Souls, Destruction All-Star et Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Il y a des exceptions à cela, et c'est l'édition standard de Spider-Man Miles Morales au prix de 50 dollars, 60 euros. Eh oui, voilà, comme quoi, hein, je ne veux pas dire, mais ça montre bien que le jeu a demandé du développement quand même. C'est un jeu triple A qui a l'air beau, qui a l'air quand même pas mal, il a demandé du développement. Bah, il est moins cher que le reste, l'édition standard et l'édition ultimate, ils mettent ça au même prix que les autres jeux. Ça, je trouve ça plus normal déjà, voilà, pour moi. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Et on remarque ici, au niveau, pour bien comprendre que, on va revenir sur le coût des taxes, ici, là, c'est 50 dollars, 52 pounds et 60 euros. Alors que Sackboy's Big Adventure, ici, qu'on voit ici, c'est 60, 60. 60 dollars, 60 pounds et 70 euros, comme on a dit. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, quand j'étais choqué sur les 80 euros, c'est oui, mais l'hostie, tu comprends, tu n'as pas compté les taxes. Alors déjà, la manière de compter les taxes, c'est un petit peu bizarre. Déjà, on le voit ici parce que, pourquoi, un, c'est 50, 52 pounds ? Alors, on sait que les Britanniques, bon, peut-être qu'ils ont une taxe différente, on va voir. Mais là, du coup, c'est 60, 60. C'est bizarre, du coup, là, les taxes, ça ne marche pas comme ça. Pareil que 60, 70 et 50, 60, les taxes, c'est un pourcentage. Je rappelle, ce n'est pas juste plus 10, quel que soit le prix. Ce n'est pas comme ça que ça marche, un pourcentage. Donc, bon, il y a déjà un truc, un petit truc bizarre où les mecs, on sent qu'ils se disent, bon, allez, on fait ça comme ça, on arrondit, on ne s'emmerde pas. Mais l'arrondissement, quand même, je veux bien qu'on oublie de mettre les taxes, mais je rappelle quand même que les taux de TVA par pays en Europe sont relativement différents. Ça va de, je ne sais pas, 17, je crois, jusqu'à 25 pour le plus haut. Ça laisse quand même de la marge. Tandis que là, c'est 70, 80 euros. Et c'est le prix RRP, comme c'était marqué dans le site de PlayStation.com, c'est-à-dire le prix conseillé de vente en magasin, au détail. Alors, je veux bien que c'est vrai qu'aux États-Unis, la TVA, la sales tax, comme on dit, n'est pas comptée quand vous allez dans un magasin. Le prix qui est marqué, c'est le prix sans taxes. Et puis, quand vous passez à la caisse, c'est là que vous payez les taxes, que les taxes sont différentes suivant les lieux, suivant les États. Et en France, c'est TTC, par exemple. Mais il n'y a pas que la France. Les mecs m'ont dit, mais il faut compter les 20% de la France. Oui, mais Sony, quand ils mettent leurs prix pour tout le monde sur PlayStation.com, ce n'est pas, oui, la France, c'est que la France dans le monde. Donc, on va mettre les prix. Et je rappelle que même si on compte 20% de taxes, 20% de 70 dollars, ça fait combien ? 20% de 70, ça fait 14, il me semble. Donc, ça fait 84 euros et pas 80. Et si on veut jouer au plus malin en disant, il faut tout respecter, il faut respecter les taxes, il serait peut-être temps aussi de respecter les conversions de monnaie. Parce que moi, je veux bien qu'on mette un pour un avec une taxe. Allez, on arrondit, on fait un petit peu ce qu'on veut. Je rappelle que l'euro et le dollar n'ont pas la même valeur. Et que si on veut faire les malins en mettant, à l'imaginant qu'on met 20% de taxes à 70 dollars et qu'on fait la conversion, ça fait 71 euros au final. Ça ne fait pas 80. Bon, je dis ça, évidemment, je ne dis rien. Mais je trouve ça quand même abusif, ces conversions bizarres. Et ces taxes un petit peu comme on veut. On ne sait pas à quoi ça correspond. Je ne sais même pas dire. Est-ce qu'ils ont vraiment compté la taxe ? La taxe de quel pays ? Une moyenne ? Un truc ? On ne sait absolument pas d'où ça sort ce prix. C'est juste pour se faire du pognon. On n'est pas surpris. Mais c'est tout pour tout le monde pareil. On ne sait pas que Sony. On y font tous, exactement tous la même chose. Et donc, deuxième news du jour. Et oui, parce qu'il y avait une petite confusion aussi. Ils avaient lancé le PS PlayStation Plus, je crois. Je ne sais plus comment ça s'était donné. Avec plein de jeux qu'ils avaient l'air d'offrir. Des jeux gratuits. Il y avait des jeux formidables. Genre Fallout 4 et tout. Et il y a plein de gens qui se sont dit. Tiens, c'est bizarre. C'est génial. Ils essayent de faire comme le Xbox Game Pass. Ils vont filer plein de super jeux. Des triple A dedans avec le PS Plus. Ou le PS... Je ne sais plus quoi. PSN. Je ne sais plus le nom, pardon. Mais, donc, voilà. Et non, en fait, non. Ce n'est pas du tout le cas. Ils ne font pas du tout ça. Et à lui seul, ici, en Jim Ryan de PlayStation. Nous voulons donner aux joueurs la certitude qu'ils achètent une véritable console de nouvelle génération. Et oui, c'est un article de Game Industry. Point bise à lui seul. Il n'y a probablement pas grand-chose à dire sur l'événement PlayStation 5 d'hier soir. Comme je l'ai dit, pour moi, rien de transcendant. Mais du solide. Du très solide. Du bon, quoi. Il y avait une poignée de jeux de Sony de première partie. Triple A qui raviront le public de Sinon. Notamment Spider-Man, Demon's Souls et God of War. Même si God of War, on n'a eu rien. En fait, c'est juste une annonce. Les jeux de série... Il n'y a même pas le nom God of War. C'était juste un petit logo. On a deviné, évidemment, que c'était ça. Les jeux tiers étaient tous au tarif PlayStation Classic, Tech, Final Fantasy et Resident Evil. Et le prix semblait parfaitement normal pour une nouvelle console de nouvelle génération. En fait, je dirais que la PS5 uniquement numérique semblait tout à fait raisonnable. Je suis relativement d'accord. Même si les précommandes, apparemment, elles n'étaient pas tout disponibles. C'est très difficile d'avoir les vrais chiffres de précommandes diversifiés par rapport au type parce que les consoles numériques étaient beaucoup moins disponibles. Je pense qu'ils n'ont pas fait 50-50. Sony, quand ils ont filé les boîtes au magasin, ils leur ont donné beaucoup moins de numériques. Ils ont donné beaucoup plus de celles avec Blu-ray. Évidemment, ça rend sans doute. Ils veulent vendre les plus chers. C'est normal, c'est compréhensible. Sauf bien sûr, cet événement PS5 arrive à une peine une semaine après que son principal concurrent ait fait ses propres révélations surprise la semaine dernière. Xbox a fait la une des journaux avec sa console série S à petit prix, suivie rapidement par le renforcement de son offre Game Pass via un accord avec Electronic Arts. C'est vrai que je ne l'avais pas couvert. J'étais en vacances. Je ne peux pas tout faire en vacances non plus. Donc, on sait que les jeux Electronic Arts arriveront dans le Game Pass. C'est une très bonne nouvelle. Le chef de la PlayStation, Jim Ryan, est parfaitement conscient de la stratégie émergente de Microsoft. Il n'est pas bête. Depuis notre dernier entretien avec Ryan, son homologue de la Xbox, Phil Spencer, a fait des commentaires qui ont minimisé le changement de génération, affirmant que c'était contraire à ce qu'est le jeu de forcer les joueurs à acheter mon appareil spécifique le jour où je veux les acheter. Microsoft a poursuivi la rhétorique depuis, insistant sur le fait que son objectif est de permettre aux joueurs de jouer à ces jeux sur une variété d'appareils. C'est ça. On sent bien les deux stratégies très différentes. Microsoft, c'est la Xbox, l'appareil, la console, n'est plus l'élément central, mais c'est vraiment le Xbox Game Pass. Il veut que des millions de personnes aient le Xbox Game Pass. Et après, vous jouez sur votre appareil de choix, une Xbox, un PC, votre téléphone, ce que vous voulez, votre tablette. Bref, c'est le contraire de la stratégie de Sony. Et Ryan semble impatient de l'aborder avec son briefing d'ouverture après le showcase PlayStation 7 ans maintenant. Et il s'est passé beaucoup de choses, commence Ryan. Nous avons évidemment d'un côté construit cette grande communauté, mais de l'autre, il y a eu beaucoup de changements et de progrès technologiques qui ne nous intéressent vraiment que dans la mesure où ils permettent un changement transformateur dans la façon dont les gens jouent et l'expérience des jeux. Pour nous, le temps de capturer cela et de faire un grand pas est avec une transition de console ou une transition de plateforme, ce que nous appelons l'approche de génération. Il répète un petit peu ce qu'il avait dit pas mal de temps avant, avec la petite surprise, c'est que plein de jeux qui devaient sortir, normalement on s'en doutait, PlayStation 5, sortiront aussi. Il y aura une version PS4, et donc ça c'est plutôt très bien, et que l'upgrade sera gratuit sur ces jeux. C'était une très très bonne nouvelle, mais on sent qu'ils ne vont pas non plus faire ça pour tous. « On sait que ce n'est pas le seul modèle, dit-il, mais c'est celui que l'on aime, enfin que les banquiers aiment, enfin les actionnaires aiment, évidemment. D'autres modèles sont possibles, il est parfaitement légitime de poursuivre la démarche davantage autour de l'homogénéisation de la communauté, l'homogénéisation des expériences de jeux. On aime être un peu plus nuancé que cela, et trouver un moyen de donner à différents segments de la communauté une expérience de jeux plus adaptée à leurs besoins. Le coup du « c'est pour vous qu'on fait ça », ça on a l'habitude évidemment. Ce qui a été la clé de cela a été l'émergence de ces dernières années de Worldwide Studios dans une puissance absolue, un réseau de studios créant de très bons jeux. Nous avons investi discrètement, mais très régulièrement dans une croissance largement organique de ce réseau. Il y a deux PS5 à venir sur la marché ce Noël, mais l'approche est très différente de celle que Xbox a adopté, les deux consoles sont identiques, sauf qu'une sera uniquement numérique. Je vais couper un petit peu évidemment. En ce qui concerne la gamme de matériel, l'idée était d'essayer de donner une certitude aux joueurs. Certitude, quand vous regardez la configuration, est-ce qu'il y a eu certitude qu'ils achètent une véritable console de nouvelle génération ? C'est quelque chose que j'ai déjà dit. Il est important de préciser que la seule différence entre une édition numérique est un lecteur de disques. Ça, vous le savez déjà. Nous pensons que si les joueurs prennent une décision sur matériel qui va durer plusieurs années, ils veulent de la certitude. Ils veulent avoir la certitude que ce sera à l'épreuve du temps. Télévision avec une version 4K, 30 fps, par exemple, que PS5 sera entièrement compatible. Nous considérons les choses de deux manières. Nous avons la communauté PS4 qui sera extrêmement importante pour nous. Pendant de nombreuses années, déclara Haine, il y aura des dizaines de millions de personnes et nous n'avons jamais été plus proches d'eux que cette année. Je suis ravi que Worldwide Studio a été en mesure de fournir à cette communauté dans ce qui, pour nous, en septième année, a été confortablement et de la meilleure gamme de jeux PlayStation exclusifs, pardon, de toutes les générations que nous avons créées. Et voilà. Donc, en fait, il dit, je ne vais pas faire tout l'article, il y a toute une interview, c'est énorme, on n'est pas là pour ça. Après, vous pouvez le lire, vous pouvez le lire, c'est passionnant ce qu'il lit. Mais en gros, en fait, ce qu'il dit en substance ici, c'est qu'il répète ce qu'il avait déjà dit, mais au moins sa confiance, il y a vrai qu'il y avait un petit peu de confusion, c'est que le pass qu'il y aura, il est hors de question à Sony de fournir des nouveaux jeux AAA qui vont sortir dans le pass. Ce n'est pas du tout l'Xbox Game Pass, ce n'est pas ça qu'il veut le faire. Vous devrez les payer. Et puis, il y aura, par contre, il y aura une offre supplémentaire des jeux un peu plus anciens ou par d'autres offres, des trucs qui reviennent comme ça, qui seront là en plus. Donc, il y aura quand même une certaine offre, un petit peu comme s'ils ont fait, peut-être un petit peu meilleure. Mais pour eux, ils ne veulent absolument pas. Ils veulent donner, garder de la valeur aux nouveaux jeux qui sortent. C'est leur déclaration, ce n'est pas Lusty qui dit ça. Comme ça, les nouveaux jeux seront uniquement disponibles à l'achat à l'unité. Voilà, c'est dit maintenant. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus proche ? Est-ce que vous préférez une offre à l'Xbox Game Pass ? Ou Microsoft a déclaré que tous leurs nouveaux jeux, financés par eux, sortiraient dans l'Xbox Game Pass. Donc, seraient disponibles gratuitement, évidemment, seraient disponibles à ceux qui payent l'abonnement. Mais il n'y aura pas de démarche financière en plus. Il ne faudra pas payer en plus pour jouer à ces jeux. Ou Sony, qui fournit un peu de jeux par son PSN. Et par contre, les gros AAA, les gros jeux qui sortent, eh bien, c'est plein tarif. Mais évidemment, vous gardez le jeu. Ça, vous l'avez, vous le payez, vous le gardez. Tandis que dans l'Xbox Game Pass, si vous ne payez plus l'offre, évidemment, le jeu, vous ne l'avez plus. Ça, c'est normal, à moins que vous repayiez par la suite. Mais bon. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un petit clic, un like. Lâchez-moi des likes. Lâchez-moi des abonnements. Il faut qu'on arrive à 100 000 avant la fin de l'année. C'est l'objectif. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada